Salut, aujourd'hui je vais te présenter une de mes passions, c'est le dessin. Dernièrement en fait j'ai commencé à peindre sur des skates. Voici quelques créations que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, donc c'est un palaceux et une baleine. Ça tombe bien parce que j'ai un pote qui s'est lancé dans la création de skate avec sa copine. On va aller visiter aujourd'hui dans son atelier. Allez. Ciao, ça va ? Ça forme ? Ouais, je t'ai apporté un croissant. Bon vas-y j'entends. Ça se passe ? Tu dis ? Ouais, toi ? Oh, bien. Juste, normalement je découpe là au ruban mais en panne, du coup on peut découper à la sauteuse. Du coup, ça c'est une planche normale qui sort du moule, enfin de la presse, mais là je n'en ai pas à presser. Après, on trace le dessus avec un chablon pour donner la forme du cheveux qu'on veut et après on découpe. Le processus exactement ? Le processus c'est, on a les pieds de bois là, des lames comme ça d'érable et du coup on en met 7, 7 plis, 5 délaminés comme ça et 2 délaminés dans l'autre sens et ça c'est pour offrir une meilleure solidité au choc, à la flexion et tout ça. Et puis du coup on colle les 7 plis sur un moule comme là, on colle les 7 plis ensemble, après on pose le paquet collé là-dessus et après ça vient dans un sac comme ça. Le moule en polyester il va dessous et après on tire l'air et avec le vide d'air ça me laque les 7 plis. On laisse 12 heures sécher et puis après les 12 heures on sort et puis ça donne une planche comme ça. Après avec un chablon on va entrer à son tour comme ça et après on attaque la découpe. Normalement je fais au ruban parce que ça sort beaucoup plus propre, sauf que là il est en panne, on va faire la chute sauveuse, ça va aussi. Et après ça demande un peu plus de travail de transition. Merci. 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 Merci à J'suis obligé de travailler un peu à côté. J'suis travailler 500 à la poste. En attendant que je commence mon école et du coup je ne coupe pas assez avec ma copine normalement et puis là je ne peux pas faire un peu comme ça. Parce que là tu des commandes ça se passe comment ? Les gens ils te commandent ou bien tu as du stock ? Là, j'ai un peu de stock, vite fait, et puis les gens, sinon, ils commandent sur internet, plus via Instagram, mais aussi sur le site, et puis après, on envoie des planches. Si tu veux un truc spécial et tout ça, on peut faire, genre les designs et tout ça, et puis on fait assez sur le monde, au fait. Après, on a nos schéme de base, et après, bah, c'est tout que je te dis de la route. Ouais. Et par semaine, tu sais à peu près combien tu en fais. Là, c'est le verre, du coup, on en vend un peu moins, mais juste avant l'arrivée de l'hiver, on va en vendre 4, 6, 3 semaines. Et là, du coup, on prend dans le verre. Et là, c'est le verre. Il y a des surfskates, du coup, il n'y en a pas, et ça a un peu le but de faire quelque chose pour qu'il y ait une marque un peu en Suisse, et les gens ont pu se donner aussi des planches suisses à des prix abordables et tout ça. J'ai vu sur votre site aussi que vous avez une association. Ah ouais, on fait un... Là, une fois que ça va faire une année, je veux dire en août, on va compter le nombre de planches qu'on a fait, puis on va verser un pourcentage, en fait, à l'association Nutri. C'est une association qui tente de reboiser le désert du Sahel, en fait, pour éviter l'avancée du désert. Enfin, on a regardé plein d'associations différentes, en fait, et je trouve que celle-là, elle avait l'air assez bien et tout ça. Et ils essayent d'avoir que des gens sur le terrain qui travaillent pour, en fait, pouvoir reverser la majorité des dons sur le terrain et pas que ça parte dans mille gros différents, puis qu'au final, il y a 20% qui arrivent sur place, quoi. Du coup, on va attendre une année, ça veut dire, vu qu'on a lancé en août, on attend jusqu'au mois d'août, ce mois d'août. On compte le nombre de planches, puis après, on verse un pourcentage, puis c'est un petit geste qui fait pas grand-chose en soi, mais qui est quand même bien. Je dis que si tout le monde fait un peu un truc comme ça, ça va être cool. Du coup, après, là, on pète les angles comme ça à la vibreuse pour arrondir. Puis après, on fera la finition à la main. Sous-titrage MFP. C'est l'abord. Je t'ai mis un produit dessus pour que tu puisses direct dessiner sans que ça pompe, au fait, si tu dessines avec des stylos, des trucs comme ça. On avait testé et... Direct avec le bois, au fait, ça pompe à fond. Je t'ai mis un petit sac avec. Yes. Ce printemps, on a plein de projets pour des nouveaux designs et tout ça. Et puis, on laisse juste passer l'hiver, on peaufine la chose et puis après, ça va péter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Au fond. Avec plaisir. Yes, cool. J'espère, moi, que tu arriveras à faire quelque chose avec ça. Au fond, ouais. Yes, alors, je viens de rentrer de chez Fab avec mon super deck. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais peindre le deck pour tous vos autres projets. En fait, suivez-moi sur Instagram. J'aimerais remercier Fab aussi pour le temps qu'il a pris et pour présenter ce qu'il faisait. C'est vraiment cool, on a bien pu échanger et tout. Je mets son Instagram en description. Donc, c'est 60skate. Allez voir son site internet, ce qu'il fait, c'est vraiment ouf. Et soutenez un petit artiste local, c'est toujours incroyable. On voit vraiment toute la passion et tout du mec, quoi. Donc, c'est stylé. Ben, voilà. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée. Prenez soin de vous. La bise.